Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, on retrouve une quantité phénoménale d'informations, de vidéos, de photos sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut se fier à tout cela? On a décidé de poser la question à l'animateur des décrypteurs, Alexis Delanceur, qui est avec nous cet après-midi. Bonjour, Alexis. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir, mais en même temps, c'est un déplaisir de constater qu'il y a tant de désinformations sur la guerre en ce moment. C'est décourageant. On ne peut pas dire qu'on était surpris. Déjà, l'invasion russe en Ukraine, dès les premiers jours, on avait commencé à s'insister à cette surabondance de désinformation, d'informations trompeuses sur les réseaux sociaux. Mais là, dans le cas qui nous occupe, le conflit entre Israël et le Hamas, véritablement, on est ailleurs. En termes de volume, en termes de vitesse de propagation, ça, bien humblement, ça nous a quand même surpris, ce qui rend notre travail très difficile, ce qui rend la tâche difficile aux gens aussi qui essaient de s'informer tout simplement sur ce conflit-là quand on le fait sur les réseaux sociaux. Alors, nous qui faisons la vérification de fait, on ne peut pas se permettre de tout vérifier tellement il y en a. Je peux vous donner quelques exemples concrets de ce genre de désinfos qu'on voit circuler. C'est surtout des images et des vidéos qu'on sort du contexte dans lequel ça se trouve. dans le cas où il y en a, il y en a tellement, je ne sais plus laquelle exactement. Par exemple, on prend des images tirées d'un conflit passé en Syrie, des images de combat en Russie. Et là, on prétend que ça se passe en ce moment pour le compte d'un camp ou de l'autre camp, la faveur d'un camp ou la défaveur de l'autre. Vous voyez ce genre de choses-là. Sur TikTok, par exemple, une vidéo d'une fillette qu'on prétend faussement être une victime d'un enlèvement de la part du Hamas, ce genre de choses-là. Difficile à vérifier quand on le voit rapidement passer. Il y a un jeu vidéo, par exemple, dont on a tiré des images, un jeu vidéo hyper réaliste et on a prétendu que c'était le fruit d'une attaque du Hamas contre Israël. C'est ce genre de choses-là qu'on voit circuler en ce moment-là. Ce qui circule véritablement, ce sont des images quand même épouvantables. L'attaque du Hamas a été épouvantable, les images qu'on a pu voir. C'est quoi l'objectif d'ajouter de l'épouvantable à de l'épouvantable, de désinformer avec des images comme ça qu'on vient trafiquer? Oui, il y a plusieurs cas de figure possibles. Déjà, il y a une différence à faire entre la désinformation et la mésinformation. Il y a des gens qui veulent véritablement de façon délibérée, duper, tromper les gens. Il y en a qui font circuler la désinfo parce qu'ils prennent pour une cause ou pour l'autre, font circuler l'info sans savoir que c'est faux. Mais une chose est certaine, il y en a qui font ça pour mousser le narratif du camp qu'ils défendent. Il y en a qui le font tout simplement pour monétiser ces contenus-là. Ça, c'est intéressant et c'est important de le rappeler, surtout quand on parle de XX Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk, le modèle d'affaires, la façon de faire l'argent avec ce réseau social-là, favorise les contenus qui font réagir, les contenus qui génèrent du trafic. Plus vous générez du trafic, plus c'est grossier, plus ça génère du trafic, plus ça rapporte des sous. Comment on se protège comme consommateur de médias sociaux? Comment on s'assure qu'on n'est pas en train, justement, de republier une information qui n'est pas exacte? Déjà, dans un premier temps, il faut... et là, c'est ça, le problème, il faut que ça prenne du temps à faire ça. Et à notre époque où tout va vite, où on veut que tout aille vite, bien, ça rend la chose peut-être moins attrayante, mais il faut le faire. Prendre le temps de bien contextualiser l'image. Il y a des éléments contextuels dans une image. On peut faire des petites recherches. On peut faire une recherche d'images inversées sur Google, sur Google Ten-Eyes, sur Yandex et autres. Des outils très faciles qu'on partage régulièrement aux décrypteurs. On peut faire une capture d'images d'une vidéo et en faire, justement, une recherche d'images inversées. On peut se poser des questions sur qui publie. Est-ce que c'est un compte qui a récemment été publié, qui a été récemment créé? Ça peut être un indice. Quelles sont les prises de position passées de la personne qui est en train de publier ce genre de choses-là? Est-ce qu'il s'agit d'un compte qui publie de façon frénétique à tous les jours, qui est souvent le signe d'un compte robotisé? Vous voyez ce genre de choses-là? Mais on a tous en nous le germe de la désinformation. On a des biais cognitifs dont il faut se méfier. Et c'est un conflit excessivement polarisé et polarisant. Quand il y a des émotions qui sont en jeu, c'est là où on tombe dans le piège de la désinformation. Tour de table là-dessus. Vous en pensez quoi que cette inquiétude face à la désinformation potentielle en lien avec la guerre en ce moment? En toute période de guerre, la guerre psychologique, c'est celle-là sur laquelle on investit beaucoup. Donc tout ce qui est propagande, il fallait s'y attendre justement pour mousser comme monsieur a dit, le narratif d'un camp et de l'autre. Et il faut s'y attendre jusqu'à la fin et justement prétendre attention. Mais la guerre psychologique, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment porter attention. Il faut être extrêmement prudent. Il faut que les institutions soient équipées. Je ne veux pas comparer les petites choses au grand, mais dans les crises qu'on a vécues chez nous, souvent, il y a des gens qui, même pour se rendre intéressant, vont dire, par exemple, des inondations, il y a du pillage à tel endroit. Nos policiers se font engueuler parce qu'ils disent, il y a du pillage, vous ne faites rien. Il faut qu'on ait des gens qui soient aux aguets, qui captent cette information-là, qu'il a vérifié, zéro appel au 911 sur du pillage. Ça fait qu'on change ça en communiqué de presse, puis dire, s'il y en a, si vous envoyez, appelez au 911... Ça ralentit votre intervention. Absolument. Puis ça met même les équipes sur le terrain en danger parce que ça peut les décrédibiliser, ça peut les orienter vers des actions ou des menaces qui n'en sont pas. C'est extrêmement important. Rodolphe? Oui, je pense qu'il faut surtout regarder à chaque fois qu'il y a plusieurs sources. Même moi, des fois, je fais attention, je vois des choses sur X et je me dis, avant de la partager, je vais essayer de le googler, je vais essayer de voir s'il y a d'autres médias, etc., juste pour ne pas moi-même être une victime et de diffuser du contenu qui est par contre. C'est pas drôle, là, mais à chaque événement d'envergure, il y a toujours une forte campagne de désinformation qui se déclenche. Oui, oui, c'est de plus en plus le cas et de plus en plus, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, l'écosystème fait en sorte que c'est plus propice, que certaines personnes s'adonnent de plus en plus à ce genre de pratiques-là. Je tiens à souligner que l'Union européenne, cette semaine, de façon formelle, a sommé les grandes plateformes web, de leur donner, de fournir des informations sur l'état actuel de la de la situation parce qu'il y a quelque chose qui cloche. L'Union européenne, c'est doté d'outils que nous, on n'a pas encore pour encadrer davantage ces plateformes-là. X tout particulièrement a été ciblée par l'Union européenne parce qu'il y a un dérapage réel sur cette plateforme-là et c'est dommage parce qu'il y a des informations de première main sur les réseaux sociaux dont on a besoin, nous, journalistes, et un peu tout le monde pour comprendre les éléments contextuels. Mais tout ça est noyé par ces contenus trompeurs. Il y a le fameux crochet bleu qui n'aide pas sur Twitter, qui priorise ce genre de contenu-là. Mais plus, parce qu'avant, le crochet bleu voulait dire quelque chose et qu'il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Il faut vraiment se méfier de ce crochet. Merci beaucoup, Alexis. Ça me fait plaisir. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.